Musique Jean-François de Gallo, comte de La Pérouse, né le 23 août 1741 au Château d'Hugo, à deux lieues d'Albi, est un officier de marine et explorateur français. Né dans une famille noble originaire d'Albi, La Pérouse s'engage dans la marine royale française au début de la guerre de 7 ans. Il connaît son baptême du feu pendant le conflit en Amérique du Nord et aux Antilles sous les ordres du chevalier de Ternay, son mentor. Il est à la manœuvre lors du siège de Louisbourg en 1758 et à la bataille des cardinaux l'année suivante. Blessé au cours de ce combat, il est fait prisonnier en Angleterre avant d'être échangé. A la signature de la paix de Paris, il est affecté à différentes missions d'escorte, notamment à destination de l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, où il y passe cinq années et y rencontre sa future femme, Eleonore Broudou, fille d'un armateur nantais devenu administrateur de la marine. Les 14 ans de paix de 1764 à 1778 lui permettent de consolider son expérience de la navigation en Atlantique et dans l'océan Indien en qualité d'abord de simple officier, puis de commandant de plusieurs bâtiments du roi. A la fin de son séjour de quatre ans à l'île Maurice, il publie un mémoire, projet sur l'Inde. La guerre d'indépendance américaine Lors de la reprise des hostilités en 1778, la Pérouse reçoit le commandement de la frégate L'Amazone, qui, incorporée dans la division de la mode piquée, part le 1er mai 1779 pour les Indes orientales, escortant alors un convoi vers la Martinique. Ralliant le pavillon du vice-amiral, le comte d'Estaing, la Pérouse participe à la prise de la grenade et au violent combat contre l'escadre de John Bryan les 4, 5 et 6 juillet 1779. Par la suite, à bord de l'Amazone, il est placé en surveillance devant la ville de Charleston, en Caroline du Sud. Promu capitaine de vaisseau le 4 avril 1780, la Pérouse reçoit le 18 décembre suivant le commandement de la frégate L'Astrée. Dès cette époque, une expédition est prévue contre les établissements britanniques de la baie Dutson, mais divers contretemps provoquent son ajournement. Patrouillant dans les parages de l'île du Cap-Breton sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre avec l'Astrée et l'Hermione, commandé par la Touche Tréville, la Pérouse livre le 21 juillet 1781 un brillant combat face à un convoi britannique composé d'une frégate de 5 petits bâtiments. Il s'empare de la frégate HMS Ariel et d'un autre bâtiment, mais les autres navires anglais parviennent à fuir. Il escorte ensuite un convoi vers les Antilles en décembre 1781 et participe à l'attaque de Saint-Christophe en février 1782 ainsi qu'au combat des 9 et 12 avril 1782 au large des îles des Saintes contre l'escadre de l'amiral Rodney. L'expédition de la baie Dutson Malgré l'ardeur au combat des Français et leur ingéniosité, la flotte française est en déroute. Mais la Pérouse parvient sans encombre au Cap français, aujourd'hui Cap Haïtien, sur l'île d'Hispagnola. Le 14 mai, il y prend le commandement du vaisseau Le Sceptre et appareille le 31 du même mois avec les frégates L'Astrée et l'engageante sur la baie Dutson. Vous comprenez, on ne peut pas laisser les Anglais gagner la guerre ! Il emmène avec lui 250 soldats, 40 artilleurs, 4 pièces de canon et 2 mortiers. Malgré une navigation extrêmement difficile, il parvient à la mi-juillet dans le détroit Dutson et le 8 août en vue de l'entrée de la rivière Churchill dans le Manitoba. Le lendemain, il débarque ses troupes et somme l'agent principal anglais Samuel Hearn de se rendre. Ce que ce dernier fait aussitôt. Le fort prince de Galles est détruit partiellement, les cartes et plans de la marine britannique, les stocks de vivres et de fourrures sont saisis par la France. Le 24 août, la Pérouse attaque avec succès York Factory. Pressé par le mauvais temps, il repart aussitôt après avoir exécuté fidèlement sa mission, sans perdre un seul homme et tout en traitant ses prisonniers avec la plus grande humanité. Il permet notamment à Samuel Hearn de retourner en Angleterre en échange de la libération de prisonniers français et de la publication de la cartographie britannique qu'il lui a redonnée. Cette campagne dans la baie d'Hudson lui a valu une pension de 800 livres. Cette expédition resta assez obscure à l'époque, mais elle développa les talents de la Pérouse et le fit connaître comme un officier capable de diriger une campagne de découverte, notamment en milieu polaire. Il venait de parcourir des rivages et des eaux peu connues et il a eu à surmonter dans un espace très restreint la plupart des dangers que la navigation peut offrir dans toute l'étendue du globe. L'expédition autour du monde De 1785 à 1788 Après le traité de Paris, il est choisi par Charles-Pierre Claret de Fleurieu, alors directeur des ports et arsenaux, pour diriger une opération autour du monde et confirmé par le marquis de Castry, ministre de la marine, et par Louis XVI en personne en raison de sa grande expérience et de ses qualités humaines. L'objectif de cette expédition est de compléter les découvertes de James Cook dans l'océan Pacifique. En juillet 1785, peu avant son départ, la Pérouse est promue brigadier des armées navales. Avant de s'embarquer, il se constitue une bibliothèque des cartes et des comptes-rendus de voyage des navigateurs qui l'ont précédé, sans entendre parler de la découverte du médecin naval écossais, James Lind, sur le Scorbut. Il se pose des questions en ce qui concerne les rapports avec les indigènes et les apports occidentaux qu'il juge en ces termes. Les bienfaits d'une nouvelle plante farineuse, d'un fruit nouveau et même de l'introduction des animaux domestiques peuvent-ils être comparés à la somme des mots qui doit résulter pour ces peuples de l'introduction des usages des mœurs européennes ? En examinant ce problème sous les rapports philosophiques, politiques et même religieux, en examinant ce qu'ils possèdent, bien convaincus que leurs désirs ne peuvent naître que des connaissances qu'ils n'ont pas, on finira, je pense, par former les vœux les plus ardents pour qu'ils puissent jouir longtemps de leur bonheur et de leur inaltérable tranquillité, dont la base est fondée sur la paix du cœur, la douceur et la jouissance de tous les sentiments et l'exercice de l'oie puisée dans la nature. La boussole et l'astrolabe, les deux frégates de l'expédition préparées principalement par Charles-Pierre Charret de Fleurieu, avec le concours de l'Académie des sciences, partent de Brest toute voile dehors le 1er août 1785, franchissent facilement le Cap Horn et arrivent à la baie de Concepcion au Chili le 13 février 1786. Il y fait mouillage dans l'ence de Talcaguana jusqu'au 17 mars. Le 9 avril, la Pérouse fait escale sur l'île de Pâques et en mai, aux îles Sandwich, à Hawaï, où il découvre l'île Moï, la deuxième plus grande île de l'archipel, négligée par James Cook. Le 23 juin, les frégates arrivent en vue du mont Saint-Élie, sur la frontière de l'Alaska et du Canada. La Pérouse descend ensuite le long de la côte ouest de l'Amérique en multipliant les reconnaissances hydrographiques. Le 14 septembre, il arrive à Monterrey, en Californie, où Esteban José Martínez lui vient en aide pour diriger les deux frégates dans le port. Traversant le Pacifique d'Est en Ouest, il rentre à Macao, en Chine, le 3 janvier 1787, puis le 26 février dans la baie de Manille, aux Philippines, avant de remonter vers le nord. Premier navigateur européen à pénétrer dans les parages situés entre la Chine et le Japon, la Pérouse découvre le détroit entre Yeso, ancien nom de l'île d'Okaïdo au Japon, et le sud des îles Sakhalines, en Russie, qui porte son nom, le détroit de la Pérouse, avant de faire escale le 7 septembre dans la baie d'Avacha, Paria, sur la côte de la péninsule Kamchatka, dans l'extrême-orient russe. C'est là qu'il reçoit une commission de chef d'escadre arrivée de France. L'interprète Jean-Baptiste Barthélémy de l'Esep débarque avec les rapports et les cartes établis par son chef pour regagner la France en traversant la Sibérie. La Pérouse se dirige alors vers le Pacifique central, débarque le 9 décembre à Mauna, dans les îles Samoa, il continue sa route vers les îles des Amis, aux îles Tonga, puis arrive le 26 janvier 1788 à Botany Bay, en Australie. Il repart vers le 15 mars en direction du nord-est. Prise dans un cyclone, les frégates se brisent sur les récifs coralliens situés aux alentours de l'archipel des îles Santa Cruz au milieu du mois de juin 1788. Recherche des traces de l'expédition Une expédition part à sa recherche en septembre 1791, trois ans plus tard. Dirigée par l'amiral d'Entrecasteaux, elle part de Brest le 28 septembre avec deux frégates, La Recherche et L'Espérance. Elle atteint l'île des Pins en Nouvelle-Calédonie le 16 juin 1792, puis le 19 mai 1793, l'expédition découvrit une île nouvelle que d'Entrecasteaux baptisa l'île de la Recherche. Or, c'est précisément sur cette île, appelée Vanikoro par les indigènes, que les survivants de l'expédition La Pérouse, et peut-être La Pérouse lui-même, avaient trouvé refuge. L'expédition poursuit sa route vers Surabaya, en Indonésie, sans jamais l'atteindre. Plusieurs rumeurs courtent alors. Une des déclarations les plus retentissantes est celle du britannique George Bowen, capitaine du navire Albemarle, devant les autorités de Morlaix en 1793. Cet officier prétend avoir vu, dans la nuit du 30 décembre 1791, sur la côte de la Nouvelle-Géorgie, à l'est des îles Salomon, des débris de vaisseaux, des filets de main-d'œuvre européennes. Les contradictions de cette déclaration ne permettent pas d'en faire la base d'une tentative sérieuse. Toutefois, malgré le peu de succès des recherches, on avait toujours gardé l'espoir de retrouver une partie de son équipage, ou au moins un indice de leur destin. Divers bruits de cette nature se succédèrent presque d'année en année, mais ils parurent trop peu fondés pour mériter que l'on s'y intéresse. Il faudra attendre septembre 1827 pour que Jules Dumont-Durville découvre les restes du naufrage à Vanikoro, au nord du Vanuatu. 1960-2017 Exploration des épaves En juin 1962, un plongeur néo-zélandais fixé à Port-Villa accompagne Pierre Antonios dans son expédition. Riz Discombe prospecte le récif de part et d'autre du gisement de l'Astrolabe et repère rapidement par 15 mètres de fond des formes d'encre et de canon pris dans le corail. Il remonte un plan de sonde qu'il pense être la boussole. En février 1964, Riz Discombe revient sur les lieux et il remonte des perriers, une sorte de petit canon et une poulie de bronze. En mars, avec l'amiral de Brossard de la Marine Nationale, il retrouve beaucoup d'objets dont une partie est exposée au musée d'Albi, dont une cloche attribuée à la boussole. Depuis le début des années 80, des plongeurs de l'association Salomon fondée par Alain Conant organisent des campagnes de fouilles et d'archéologie sous-marine sur les lieux du naufrage permettant de remonter un grand nombre d'objets ayant appartenu aux membres de l'expédition de la Pérouse. En 2008, le musée national de la Marine de Paris organise une exposition sur la Pérouse, ses marins et les scientifiques embarqués sur les deux frégates. Jugement par ses contemporains et les historiens. François René de Châteaubriand écrit dans ses mémoires d'outre-tombe qu'il doit être reçu par le comte d'Hector en préalable à son entrée aux gardes de la Marine. Il témoigne. Lorsque le comte de Boiteyeul me conduisait chez monsieur Hector, j'entendais les jeunes et les vieux marins raconter leurs campagnes et causer des pays qu'ils avaient parcourus. L'un arrivait de l'Inde, l'autre de l'Amérique. Celui-là devait appareiller pour faire le tour du monde. Celui-ci allait rejoindre la station de la Méditerranée visiter les côtes de la Grèce. Mon oncle me montra la Pérouse dans la foule, nouveau croque dont la mort est le secret des tempêtes. J'écoutais tout, je regardais tout sans dire une parole, mais la nuit suivante, plus de sommeil. Je la passais à livrer en imagination des combats ou à découvrir des terres inconnues. L'historien et spécialiste de la marine Étienne Taïmitte nous donne des indices sur sa personnalité. La Pérouse représente le type le plus accompli du marin du 18e siècle. Excellent navigateur, brillant combattant, chef très humain, esprit ouvert à toutes les sciences de son temps, il sut toujours habilement combiner prudence et audace, expérience et théorie. Aussi habile qu'infatigable, aussi aimable que ferme, il savait se faire aimer de tous. Ce chrétien philosophe rebelle au préjugé si contraire au progrès de la civilisation, homme des lumières obsédé par la liberté, la Pérouse garde quelques illusions généreuses telles la croyance aux effets bénéfiques du progrès scientifique sur l'adoucissement des mœurs et sur le bonheur des hommes. Cette idée du bonheur le préoccupe sans cesse et il espère que les grands voyageurs y contribueront en créant des contacts avec des peuples à étudier et peut-être à rendre plus heureux car enfin une plante farineuse, un fruit de plus, sont des bienfaits inestimables pour les habitants des îles de la mer du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode de notre série sur les grands personnages de l'histoire géostratégique française vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker et à nous donner votre avis sur ces voyages dans les commentaires ainsi que de nous faire part de nouveaux sujets que vous voudriez voir à l'avenir sur la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada